Il suffit de déposer, comme vous le savez. Ouais. Y'a quelqu'un ? Il est temps d'aller voir comment on éloigne ses mauvais esprits. Dans la tradition chrétienne, le côté gauche est associé au côté du mal. Et on dit que le sel éloigne les mauvais esprits. C'est pourquoi il faut jeter du sel du côté gauche, et non pas du côté droit. Hé, merde, ça tombe bien. Va-t'en, esprit maléfique ! Je ne veux plus te voir. Va-t'en, esprit maléfique ! Va-t'en de cette maison ! Va-t'en, esprit maléfique ! Ah bah, sympa l'accueil ! Ouais, que je te les entends de venir. Va-t'en ! Oh, désolé mon amour. T'es vraiment cinglé. Les vacances, on n'est pas prêts d'y rentrer, mais c'est pas grave, aujourd'hui, par cette vidéo, justement, je vais vous transmettre l'énergie qu'il y a dans cette période estivale qui arrive. Bonjour à tous les amis, et bienvenue sur Edison. Top 1, tendance, vous me l'avez donné. Ça fait deux ans que je suis sur YouTube, deux ans, justement, que je produis des vidéos à tire-larigot sur la plateforme, et là, c'est la consécration ultime. J'avais fait top 2 plusieurs fois, et je peux vous dire qu'en étant YouTuber, c'est un peu le rêve d'accéder au summum, et là, c'est arrivé, les amis. Un immense merci à cette communauté de folie que j'ai. Et aujourd'hui, on va fêter ça avec une épice, avec un exhausteur de goût, le plus connu de tous, le chlorure de sodium, ou le sel alimentaire. Je pense que l'introduction est maintenant terminée, il est temps d'enchaîner avec la vidéo. Et bien évidemment, juste avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me témoigner de votre soutien, et s'il te plaît, mon bon maxime à distance, fais-nous que cette petite mongolfière ici présente s'envole avec 2-3 likes à l'intérieur. Première expérience, nous avons été à la montagne cet hiver, et malheureusement, il n'y a pas eu trop de poudreuse, malgré le fait qu'on ait emmené notre plus belle luce justement, pour faire dandiner nos fesses sur les belles pistes noires. Et justement, en guise de première expérience, je vais vous créer de la neige artificielle directement à la maison, à moindre coût, vous allez voir. On a besoin, pour commencer, de grosses ailes de cuisine. Et ensuite, d'un peu de vinaigre d'alcool blanc, et vous allez voir, la réaction ne va pas se faire attendre bien longtemps. Regardez-moi ça, les petits potes. L'odeur est sacrément nauséabonde, mais c'est plutôt bon signe. Bon, là je pense qu'on a attendu suffisamment de temps, il n'y a pas eu le moindre mouvement de liquide à la surface ou autre, regardez plutôt ce qui devrait se passer. Et pourtant, je peux vous dire que j'avais testé l'expérience, non pas avec du vinaigre, mais avec celui-ci, et on a un peu le même principe qui se déroule. Regardez, c'est tout aussi simple, il suffit de déposer, comme vous le savez. A la surface du liquide, pour justement créer cette réaction plutôt amusante soit-elle. Deuxième expérience avec du sel. Vous allez voir que là, on va utiliser un peu le même principe que la première, mais pour laver des pièces de monnaie. Il y a quelques temps, je suis allé échanger des pièces jaunes contre des pièces rouges chez mon petit boulanger qui me vend des cramiques à Tirlarigo. D'ailleurs, il était très étonné, parce que normalement, c'est l'inverse qu'on fait, mais c'est pas grave. Donc regardez, je lui ai demandé des pièces vraiment extrêmement sales, comme celle-ci. Regardez-moi l'état de cette pièce, après diverses manipulations par des êtres humains que nous sommes. Et par un procédé plus que magique, vous allez voir qu'on va nettoyer tout ça d'une façon plus qu'express. T'as raison que je lise pas bien. C'est marrant, tu lises vachement mieux avec une bouteille et avec ton pupio. Vous le voyez, toujours le petit mot de rigolade qui arrive à peu près au premier tiers de la vidéo et qui nous surprend et qui nous ré-enjaille pour le reste de la vidéo. Donc là, on a été acheter du sel. La baleine, c'est un hommage à ton ventre ? Vas-y, continue encore et tu sors. Donc là, il n'y a plus qu'à mélanger le tout. Donc, on mélange très fortement et regardez. Donc la pièce qui était bien noircie, de toute façon, ça va être beau. Oh ! Oh oui, monsieur ! Oh oui ! Oh ça, c'est beau ! Oh, ça marche tellement bien ! Attends, je vais essayer un peu plus longtemps. Oh ! Cette astuce est fabuleuse ! Je peux vous dire qu'en ce temps, justement, où tout le monde devient un peu parano, notamment en portant des pièces, je peux vous dire que vous les trempez directement en du vinaigre et du sel et vous allez avoir du cuivre bien luisant que notamment, vous allez pouvoir revendre par la suite. On passe au suivant ! Expérience maintenant très créative. Vous allez voir quelque chose d'extrêmement beau et de très impressionnant à faire chez vous. D'ailleurs, en cette période de confinement, j'aimerais bien que 75% de mes abonnés, voire 76, le réalisent directement à la maison. On a besoin pour cela d'eau minérale, on ne peut plus classique, qu'on va venir verser dans ce superbe verre en cristal, comme ceci. Mes stories commencent à payer ! Encore une fois, merci ! Vous avez vu, on a dépassé les 80K. C'est un grand plaisir ! Ensuite de ça, on va venir le recouvrir d'une petite, fine pellicule d'huile. Et vous le savez, l'huile n'aime pas l'eau et inversement. Et dernière étape, du colorant alimentaire que j'ai préparé pour l'occasion. On va prendre du bleu. Donc, vous le voyez, on a déjà quelque chose de plutôt agréable visuellement. Et on va venir rajouter l'objet de cette vidéo par-dessus, en plutôt légère quantité. Et là, regardez, regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Ça, ça va être somptueux ! On peut voir tout d'abord que le chlorure de sodium est absorbé directement vers le fond du verre pour ensuite, vous allez voir, être remonté à la surface et créer une sorte de lampe à lave juste somptueuse. On voit qu'elles sont prêtes à être expédiées. Ça ne devrait pas tarder. Et regardez, regardez les premières bulles qui remontent à la surface. Là, on la voit bien. Là, ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Voilà, on est à peu près à 3 minutes d'attente. Et regardez, ça va être magique. Et voilà, ça remonte vers la surface. C'est somptueux. Franchement, c'est somptueux. Avec cet effet bleuté, le rendez-vous est complètement là. Et on finira là-dessus avant d'entamer l'expérience suivante. Maxime, je pense que quand tu verras directement la vidéo au montage, tu n'en croiras pas tes yeux au vu du truc exceptionnel que ça risque de faire. Admirez plutôt cette vidéo avant que je la teste moi-même. Vous l'avez vu, ce truc. Ça, c'est un truc de malade. J'en ai jamais entendu parler de cette expérience. Je ne sais même pas à quoi elle est due. D'ailleurs, si vous le savez, expliquez-le-moi en commentaire. Et d'ailleurs, sachez également qu'une expérience qui arrive dans ce studio a environ 323% de chance de plus d'être un fail. Donc, on va essayer de le tester grandeur nature. Vous allez voir, ça va être du gâteau, les amis. On a pris de l'eau plutôt tiède pour améliorer la dissolution du sel dans lequel, justement, on va verser ce dernier. Donc, très généreusement. On va le mélanger. Ensuite de ça, un petit hot de poule. Bien mûr et bien frais. Bio et élevé en plein air, c'est mieux pour elle. Et une pile qu'on va venir frotter à la surface sur le côté positif. Et là, c'est le moment crucial. On prend notre petite fourchette de cuisine. Et attention, les amis, on devrait avoir la réaction tant attendue de la vidéo. 3, 2, 1... Oh, c'est fabuleux. On passe au dernier. Dernière expérience de cette vidéo. D'ailleurs, je vous ai réservé un bon gros bousin pour l'occasion. Vous allez voir juste après. Mais avant tout ça, on va faire ça avec un petit glaçon. Vous allez voir. D'ailleurs, j'ai sorti la grande focale pour l'occasion. Admirez à quel point c'est beau. Donc, j'ai mon glaçon sur lequel je vais placer un petit fil de couture. Voilà, comme ceci par-dessus. Et vous voyez que si on tire, le glaçon ne vient pas avec nous. Et là, l'effet magique que tout le monde connaît, c'est que quand on va rajouter du sel par-dessus et qu'on attend un petit peu, ça va figer le tout et on pourra dès lors le soulever, vous allez voir. Le sel va provoquer la fusion de la glace en surface. Il va abaisser la température de solidification de l'eau. L'eau salée est absorbée directement par la ficelle et comme il n'y a pas assez de sel pour faire fondre tout le glaçon, l'eau au sommet du glaçon va se solidifier à nouveau. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que quand la route est gelée en hiver, on balance du sel sur la route. Et donc là, admirez le spectacle au bout de 2 à 3 minutes d'attente. On va essayer avec la nation plus grosse. Hop là, allez, on arrête de rigoler. 24 heures au congélateur, regardez ça, j'ai 1,5 kg de glace ici. Là, je peux en faire des cocktails avec ce que j'ai. Regardez-moi le bousin, regardez-moi l'énorme bousin à l'intérieur. Je vous garantis qu'il y a au moins 1,5 kg là. Ça pèse son petit poids. Je crois que j'ai jamais fait quelque chose d'aussi beau sur ma chaîne. Regardez-moi ce bloc. Nous avons l'aiguille du midi en grandeur nature devant nous. Regardez comme c'est beau. Et donc là, la manipulation à faire s'avère très simple. On va verser une bonne dose de sel à la surface et on va prendre un petit chiffon microfibre qu'on va venir imprégner par-dessus. Et là, je peux vous dire que ça fonctionne. C'est une des plus belles réussites de toute ma chaîne YouTube. Après, on va le retourner. Comme ceci. Et là, on attend 5 bonnes minutes. 5 minutes ont passé. Là, je peux vous dire que pour la dernière expérience du gros glaçon soulevé par la microfibre, j'ai mis tout mon cœur, j'ai mis toute mon âme également et je peux vous dire que là, ça va réussir. On va terminer comme il se doit. Dans 3, 2, 1. Oui ! Oui ! Ça a résisté ! Ça a tenu ! Et ça a fonctionné les amis pendant quelques secondes mais on y est arrivé. C'est magnifique ! Très bonne soirée à vous les amis. Dormez bien. Rêvez bien, c'est important et surtout, n'oubliez pas d'expérimenter. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada